Les trois raisons qui poussent un homme à abandonner une femme Aujourd'hui, je te donne trois raisons qui peuvent pousser un homme à te quitter, même s'il t'aime de tout son cœur. Ce sont des choses que tu trouveras simples, mais ces choses sont importantes pour les hommes. Ne les négliges surtout pas. 1. La pression Les hommes n'aiment surtout pas qu'on les mette la pression. Un homme peut abandonner facilement une femme qu'il aime à cause du fait qu'elle lui met assez de pression. Il subit tellement de pression qu'il finit par abandonner. Mais sœurs, ne soyez pas trop exigeantes. C'est à force de vouloir beaucoup qu'on perd le peu qu'on a. Donc, acceptez ce que votre homme vous donne. Ne demandez pas trop. Il faut accepter le peu que ton homme te donne. Le bonheur, c'est d'accepter et profiter du peu qu'on a. N'obligez pas votre homme à vous payer des choses chères. Ne lui mettez pas de pression, surtout s'il a un boulot qui le stresse déjà. Un homme a besoin de liberté. Donnez de la liberté à vos chéris. Les hommes n'aiment pas qu'on les lance des ultimatums. L'ultimatum, c'est lorsque tu demandes à ton homme de respecter obligatoirement certaines conditions, sinon tu vas réagir. Je vous donne un exemple. Lorsque tu dis à ton homme de changer obligatoirement son comportement, sinon tu iras voir ailleurs, c'est un ultimatum. C'est un exemple que j'ai donné. Alors, même si votre homme se comporte mal, ne lui lancez pas d'ultimatum. Je le dis parce que les hommes sont de nature autoritaire, et la femme est de nature soumise. Donc, lorsqu'une femme pose un ultimatum à son homme, c'est comme si elle essayait de le dominer. Il se sentira faible. Alors que les hommes n'aiment pas les femmes qui les dominent. Il faut donc savoir parler calmement à un homme sans lancer d'ultimatum. 3. Discuter ses ordres ou ses pensées Les hommes n'aiment pas les femmes qui refusent de faire ce qu'il leur demande. Une femme doit respecter son homme. C'est-à-dire qu'elle doit faire ce que son homme lui demande. Mais lorsqu'elle discute avec lui, il trouvera qu'elle est irrespectueuse. Même si votre homme a tort, vous devez trouver la bonne manière de lui parler. Parlez toujours calmement et avec douceur afin qu'il puisse comprendre. Mais ne discutez jamais avec lui. Si vous voulez réussir une vie de couple, n'oubliez jamais que c'est vous la femme, et peu importe ce qui se passera, c'est vous qui constituez le socle du foyer. Le stoïcisme, influencé par Platon et les cyniques, prône la maîtrise des émotions et le détachement. La philosophie stoïque encourage à cultiver un esprit rationnel face aux défis de la vie. Selon les stoïciens, l'univers est régi par la raison, et notre objectif est de comprendre cet ordre pour ne plus être affecté par ce qui échappe à notre contrôle. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 citations qui résument parfaitement cette philosophie millénaire. J'espère qu'elles vous inspireront à explorer davantage cette école de pensée fascinante. Accrochez-vous et attachez vos ceintures et partons pour ce voyage inspirant. 1. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. Cette citation reflète l'essence du stoïcisme, l'acceptation des événements tels qu'ils se produisent. Au lieu de lutter contre ce que l'on ne peut pas changer, il faut embrasser la réalité et ajuster nos attentes. Si tu es coincé dans un embouteillage en route pour un rendez-vous important, au lieu de te frustrer parce que les choses ne se passent pas comme prévu, accepte la situation et voilà comme une opportunité de réfléchir ou d'écouter un podcast. Tu trouveras plus de paix dans l'acceptation que dans la résistance. 2. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Marc Aurel nous conseille de nous préparer mentalement aux comportements négatifs des autres. Si nous savons d'avance que nous rencontrerons des personnes difficiles, nous serons moins surpris et mieux équipés pour y faire face calmement. Si tu travailles avec un collègue qui critique toujours ton travail, au lieu d'être irrité chaque fois qu'il agit ainsi, attends-toi à son comportement. Ainsi, tu pourras gérer la situation avec sérénité, sans te laisser affecter. 3. La raison veut décider ce qui est juste. La colère veut qu'on trouve juste ce qu'elle a décidé. Sénèque souligne ici la différence entre la justice rationnelle et les décisions impulsives dictées par la colère. La colère obscurcit notre jugement, nous faisant croire que ce que nous ressentons est automatiquement juste. Si quelqu'un te coupe la route en voiture, la colère pourrait te pousser à croire que tu as le droit de réagir de manière agressive. Pourtant, en prenant du recul, la raison te dirait que réagir ainsi ne résoudra rien et pourrait même aggraver la situation. 4. Ceux qui troublent les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Epictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Tout dépend de notre perspective. Si tu perds ton emploi, tu pourrais le voir comme une catastrophe. Cependant, en changeant ta perception, tu pourrais le considérer comme une opportunité de te réorienter vers un travail plus épanouissant. 5. Considérer les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. Marc Aurel nous invite à réfléchir sur les moments où nos émotions négatives ont amplifié notre souffrance. Souvent, c'est la manière dont nous réagissons aux événements qui nous fait plus de mal que l'événement lui-même. Si quelqu'un te fait une remarque désobligeante, le commentaire en lui-même est peut-être insignifiant, mais ta colère ou ton chagrin face à cette remarque pourrait te tourmenter pendant des heures ou des jours. 6. L'émeraude ne perd pas de sa valeur faute de louanges Cette citation nous rappelle que la valeur des choses ne dépend pas de l'opinion des autres. Ce qui est précieux reste précieux, que les gens le reconnaissent ou non. Si tu réalises un excellent travail mais que personne ne te félicite, cela ne diminue en rien la qualité de ton effort. L'essentiel est la valeur intrinsèque de ce que tu fais, pas les louanges des autres. 7. Quand tu auras des appris à espérer, je t'apprendrai à vouloir Sénèque fait ici la distinction entre l'espoir et la volonté. L'espoir est passif, tandis que la volonté est active. L'espoir nous fait attendre, la volonté nous pousse à agir. Au lieu d'espérer un changement dans ta vie amoureuse, cultive la volonté d'agir pour améliorer la relation ou sortir d'une situation toxique. La volonté te donne le pouvoir de changer les choses. 8. Tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces Marc Aurel souligne que tout ce qui peut être accompli par un être humain est à ta portée. Il nous encourage à croire en notre propre force et à ne pas nous sous-estimer. 9. Si tu rêves de créer ton entreprise mais que tu te sens incapable, rappelle-toi que d'autres l'ont fait avant toi. Si cela est possible pour d'autres, alors c'est également réalisable pour toi, à condition d'y mettre l'effort nécessaire. 9. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette citation célèbre met l'accent sur l'importance de distinguer ce que nous pouvons changer de ce que nous ne pouvons pas. Elle invite à accepter avec force ce qui est inévitable et à avoir le courage de modifier ce qui est à notre portée. 10. Si tu es confronté à une maladie incurable, il est inutile de lutter contre l'inévitable. Cependant, tu peux choisir d'adopter une attitude positive et de vivre pleinement malgré la maladie. 10. L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. 11. Sartre nous invite à prendre en main notre destinée. Peu importe les circonstances ou les événements qui ont forgé notre passé, ce qui compte vraiment est la manière dont nous décidons de réagir et de nous redéfinir. 11. Si tu as grandi dans un environnement difficile, cela ne définit pas qui tu es ou qui tu seras. 12. Ce qui est déterminant, c'est la manière dont tu utilises ton passé pour te construire un avenir meilleur. 13. En conclusion, ces citations nous rappellent l'essence même du stoïcisme, la maîtrise de soi et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. 14. Elles nous invitent à adopter un regard plus apaisé sur la vie, à faire preuve de résilience face aux épreuves, et à cultiver la sagesse dans nos décisions quotidiennes. 15. En nous concentrant sur ce qui est véritablement sous notre contrôle, nos pensées, nos actions, nos réactions, nous pouvons développer une plus grande sérénité intérieure et naviguer dans un monde souvent imprévisible avec calme et dignité. 16. Apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer ne signifie pas renoncer, mais plutôt trouver la force d'avancer sans se laisser emporter par des émotions destructrices. 17. Chaque jour, nous avons l'opportunité de pratiquer cette philosophie, en transformant les obstacles en occasions de grandir et en choisissant la paix intérieure plutôt que l'agitation. 18. Le stoïcisme n'est pas une simple théorie, c'est un art de vivre, un mode de pensée qui peut véritablement nous aider à mieux appréhender les défis de la vie moderne. 19. J'espère que ces réflexions stoïciennes vous inspireront à explorer davantage cette sagesse ancestrale et à l'appliquer dans votre quotidien. 20. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, je voudrais te remercier pour ton endurance et ta persévérance. Mets-moi en commentaire, je suis stoïcien pour m'encourager. 21. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas, la vraie force vient de la maîtrise de soi et de la sagesse. 22. Merci d'avoir regardé cette vidéo.